Bonjour à vous, mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 29 février 2024. Alors, si vous le voulez bien, vous allez voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être des messages qui peuvent autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous redirige toujours vers votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des informations qui vous appartiennent, donc qui pourraient aller compléter tout simplement votre signe solaire ici. Alors, des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche, une autre façon de voir les choses qui nous fait réfléchir différemment, donc d'autres solutions, évidemment. J'ai oublié de mettre la « Namasté ». Alors, à vos devoirs, puisqu'on vous dit toujours de prendre les énergies comme elles sont, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, en exerçant votre libre-bitre et votre discernement, qui rejoignent votre situation, mais également votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information tout simplement. Ça ne vous concerne pas dans une énergie, je veux dire, ou dans un système de tirage général, d'accord? Dans un contexte de tirage général, c'est plus exact. Alors, grosso modo, alors voilà maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi le « Namasté » comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance pour cette quinzaine-ci. Ensuite, on va travailler principalement avec le « Tarot des anges », avec l'oracle des esprits protecteurs, l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que l'oracle des sept énergies, en première partie. Et j'ai rajouté trois messages des portes. Alors, les portes de l'univers, les portes de l'âme et les portes de l'intuition. Je leur ai donné des intentions, je vous les donnerai quand on sera rendu à cette étape-là. Ça, c'est pour ça que ça va faire partie de la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on reste régulier, on reste stable. Alors, répondre à deux de vos questions. Je pense que vous aimez bien cette partie-là pour beaucoup. Ça approfondit, ou du moins, ça vient plus vous toucher personnellement, moins général. Alors, c'est réponse angélique ici, avec le « Divine Time Oracle Deck », donc une carte qui vient vous donner un temps, une période propice ou non, dépendamment du sens de votre question, selon votre question aussi également. Alors, voilà, ça vous donne une façon à vous de voir un peu plus, de personnaliser un peu plus votre tirage général, si on peut dire, de cette façon-là. D'accord? Alors, voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Maintenant, moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité à la chaîne Marie-Loutaro. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Évidemment, dans le même souffle, souhaitez la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chères vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 29 février 2024. Et on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie du Namasté, qui représente l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti! On nous parle ici de bénédiction de la vie. La vie offre sa bénédiction. Elle est le vent du changement qui te traverse, et ce changement est ta bénédiction. N'essaie pas de t'accrocher, même si le changement semble inconfortable, car tout va se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment. Quand tu regarderas en arrière, tu ne verras que de l'amour. Namasté! On vous amène ici, comme on parle d'un changement ici, j'allais dire que vous le vouliez ou non, mais bon, ce serait ça quelque part que c'est vous qui le savez. Mais sur certains, ici, ce sont peut-être des chances qui, en premier temps, vous rendent peut-être justement, parce que ce n'est pas nécessairement dans votre zone de confort, on parle vraiment d'inconfort ici, mais qu'on vous dit que de persister, autrement dit, de ne pas voir les choses négativement, parce que plus ça va aller, plus vous allez comprendre pourquoi ces changements se sont présentés à vous. Alors, à vous de voir un peu comment vous le ressentez, tempérez-vous un petit peu si parfois vous dites, bon, ce n'est pas du tout, mais alors loin de ce que j'aurais aimé atteindre. Je suis certaine, des fois, je te dis que les voies du Seigneur sont impénétrables. On pourrait dire de cette façon-là, c'est pour indiquer le symbole, mais, pardon, c'est un peu le ressenti que j'ai par rapport à la carte. C'est surtout par rapport à votre signe aussi, par rapport à ce que vous dégagez, en fait, les Vierges, généralement, le changement pour vous, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui, au moins qu'on le veuille, mais veut dire qu'on l'initie. Mais quand ça vient à nous, c'est un peu moins remarqué, comme beaucoup de personnes, on n'est pas obligé d'être Vierges pour ça. Mais chose certaine, c'est garder confiance. D'accord? Moi, c'est ce que je peux vous donner le plus. Vous allez voir qu'éventuellement, vous allez comprendre le pourquoi et l'avantage de ce changement-là aussi, ce que ça a pu vous amener. Même si dans un premier temps, ça vous donnait l'impression qu'on vous défoute un petit peu le bordel dans votre vie, mais ça va s'avérer bénéfique. C'est un petit peu ce qu'on vous propose ici. D'accord? Alors, dans votre état d'esprit, comment vous filez, comment vous voyez la vie ces temps-ci, comment que l'hypothrumeur, ça peut être dans ce sens-là aussi. On nous parle de libération ici, avec le 13, quand même. Ce n'est pas anodin. On nous parle également de tambour ici. Il n'y a pas de numéro? Non, pas de numéro. Et la toute dernière, l'ancêtre des étoiles. OK. Très profond. Alors, libération, cher ami, avec l'archange Azraël. On vous dit qu'il y a une phase ou une situation qui connaît son dénouement. On comprend pourquoi. Transformation spirituelle. On vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose. Je pense qu'on vient de confirmer. Peut-être que vous aimeriez avoir pris une pause un peu plus longtemps. Ça peut être un secte. Je ne pense pas. Mais j'ai plutôt une étape, moi, je dirais, dans le cycle, ici, qu'on vient de traverser. C'est le ressenti que j'ai. Ça ne veut pas dire que j'ai raison dans tout. C'est vous qui le savez, évidemment, où vous en êtes dans votre chemin de vie. Ça reste à quelque part ici qu'on sent que c'est quelque chose qui se termine dans le sens qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire. On est rendu à la fin de toutes nos possibilités. Donc, on sait qu'on est maintenant à passer une autre étape. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Ça peut être dans le même domaine, ça peut être le même sujet. Mais ici, on a fait une phase. On peut en débuter une autre. C'est une phase ou une situation qui connaît son dénouement. Donc, on connaît déjà le résultat. Donc, c'est vraiment pour ça que vous êtes en mesure de passer à la prochaine. On est avec le 13 quand même. Le 1, le 3. Le 1 qui est l'action. Le 3 qui est la conversation, qui est la communication fluide, je devrais dire. Qui est le 3 aussi, qui est le troisième chakra. La confiance en soi, elle aussi, également. Donc, on est bien dans cette situation-là. On n'est pas mal à l'aise. On parle de tambour ici, qui vous dit de rêver et de voyager. La première impression que j'ai eue de la carte qui m'est venue, c'est qu'on voudrait bien aller voir ailleurs si c'est mieux. C'est la première un petit peu dans cette idée. Je n'ai pas tout à fait les mêmes paroles que j'ai eues, mais bon, je fais un filtre un peu. C'est dans cette idée-là que je vous vois, moi, ici, le tambour. C'est comme si on vous disait, pour continuer ou pour aller autrement ou faire autre chose, ou quoi que ce soit suite à vos projets à vous, de la façon que vous voyez votre vie, de toute façon, c'est vous qui allez prendre les décisions. Ici, on vous parle de voyager. On parle d'aller voir ailleurs un peu, d'aller étudier, d'aller voir peut-être des choses un peu plus différentes, de tâter des choses que vous n'êtes pas nécessairement de l'habitude normalement. C'est aussi une envie que vous avez aussi, dans le fond. Maintenant, est-ce que vous allez vous écouter? Ça, ce sera à vous de décider, mais je suis certain que ce tambour-là vous annonce bing, 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 bing. C'est peut-être le temps, on va dire, de passer à autre chose, mais surtout de voir autre chose. De ne pas rester toujours dans le même créneau, pour justement créer une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande ouverture, on va dire, de possibilités, un petit peu dans ce sens-là, que je vous l'amène, moi, de toute façon. Mais on nous parle de rêver et de voyager. Rêver à ce que vous aimeriez atteindre, voyager pour aller chercher des informations, pour voir autre chose, pour vous amener une autre vision ou compléter votre vision de la vie. On sait bien que le voyage, ça nous apporte des informations qu'on n'aurait pas. Vous allez me dire que vous pouvez le faire, on va dire, en regardant des reportages, ça aussi. C'est pas... Bon, c'est en mesure de rêver, alors allez-y. Ne vous arrêtez pas à ça. On nous parle des ancêtres des étoiles, ici, qui vous dit de suivre la voie de votre âme, rien de moins. C'est l'état, ici, de s'écouter, évidemment. L'étoile, moi, j'aime bien l'ancêtre des étoiles, parce que l'étoile, c'est la protection. C'est les désirs qui sont exaucés, des souhaits. C'est le chemin qu'on vous dessine. C'est le guide, dans le ciel, qui vous indique où est votre chemin. C'est un support, c'est une aide, c'est un encouragement, c'est un... Mettez-le dans tout cette définition-là. C'est vraiment, on vous dit bien, de suivre la voie de votre âme, ce qui vous... Qu'est-ce qui ressort de ce que vous... de votre ressenti, etc., etc., ce qui vient, je veux dire, entre vos deux arrêts, est-ce que vous comprenez un petit peu de la situation ou la voie qui vous amène. Mettez-le dans l'état où est-ce que vous recevez vos informations. Ça peut être des choses que vous entendez, des choses que vous voyez, des choses que vous allez écrire, ou communiquer, quoi que ce soit. Mais je suis certaine, ici, on nous parle d'ouverture avec cette étoile-là parce qu'on suit quelque chose que l'on ne voit pas nécessairement, qu'on ressent peut-être, mais qu'on ne voit pas avec nos yeux. Je veux dire qu'on ne les voit pas nécessairement. Donc, c'est... Mais il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de... de nervosité. C'est comme si, je veux dire, on suivait... Si nous, on ne sait pas consciemment où est-ce qu'on va, notre âme le sait. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens, ici, cette énergie. Suis le chemin. Même si tu ne sais pas si le chemin va te conduire, si toi, tu ne le sais pas, ton âme le sait. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'avène, ici. OK? À méditer, peut-être, voir un peu comment... quel message qui vous vient suite à ça. OK? Excusez-moi, c'est mes poignets qui bougent d'un côté et de l'autre. Un défaut de la chaise. On va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire de voir un peu comment vous allez initialiser ou initier certains mouvements ou non, parce qu'on n'est pas toujours disponible non plus nécessairement dans une quinzaine. Ça peut se passer dans la quinzaine, évidemment. Voir un peu ce que vous pourriez proposer, ce que vous pourriez commencer à préparer ou non, ou quelques états qu'on suit avant de passer, ne serait-ce qu'à l'action. D'accord? Ça peut être juste d'aller s'informer aussi pour savoir si, bon, ce que l'on veut, veut dire, est atteignable ou pas. On nous parle du sept de... Pardon. On nous parle du sept de feu ici. L'énergie du rouge, l'ancrage. On parle de santé ici avec le 14. L'énergie ici du deuxième chakra, les émotions. Et les trois derniers, le chaperien du cœur avec les rêves, avec le nombre 33. OK. Le sept de feu. Le sept qui est l'éveil spirituel en principe, qui est également une certaine détermination, une compréhension, une réflexion de se poser les bonnes questions. Ici, on vous dit de défendre vos croyances et vos décisions. À qui vous le voulez, évidemment. À qui ça s'adresse, ce message-là. On vous dit de camper sur vos positions. Donc, autrement dit, de rester, du moment que vous avez décidé quoi faire, de ne pas vous laisser influencer par les autres, nécessairement. De rester, veut dire, si vous avez vraiment... Si vous avez un doute, c'est une chose, mais si vous n'avez pas de doute dans ce que vous voulez aller, ne laissez pas les autres interférer, veut dire, dans votre réflexion, dans la façon que vous voulez voir ou que vous voyez votre vie. Peut-être que c'est en ce sens-là que je vous l'amène. On vous dit également de choisir vos batailles avec soin. On ne saute pas sur tout ce qui bouge. On n'a pas à défendre non plus de tout et de chacun. Ici, il veut dire, c'est... avec toutes les belles couleurs du chakra en plus. Je veux dire, on est quand même très conscients des choses. Avec le 7, quand même, le 7, c'est... Il y a une compréhension, il y a une réflexion. Donc, on a tout réfléchi à ça. On fait les choses avec... Je dirais avec sagesse, à quelque part. Je veux dire, c'est pas... On n'est pas le cas. La photo qui nous parle beaucoup d'oranger, de rouge et de tout. On n'est pas tout feu douflable dans cette action-là. C'est poser nos gestes. C'est réfléchi. C'est... Du moment qu'on a pris nos décisions ou qu'on a entrevu quelque chose, ici, c'est comme si on mettait en marche quelque chose à laquelle on avait pesé. Sous-peser et peser, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, je veux dire, c'était... C'est pour ça que de ne pas donner nécessairement de l'importance à ce qui vient à vous ou du moins, c'est peut-être que les arguments peut-être de certaines personnes vous donneraient pour pas nécessairement vous faire changer d'idée, quoique. Mais du moins, c'est dans cette idée-là. Mais vous restez... On vous dit bien de camper sur vos positions si vous êtes sûr de votre choix, de vos conditions, etc., etc. De garder la foi, en fait. C'est un peu dans cette idée-là, dans ce que vous, vous croyez. D'accord? On a la santé ici. Il va falloir faire attention un petit peu dans cette quinzaine, chère amie. Est-ce que c'est une... Moi, je la vois plus comme une fatigue beaucoup plus... Je vais dire intellectuelle, dans le sens que, on se casse beaucoup, la nénette, un petit peu, on se casse la tête un peu sur certaines choses. Ça a pris... C'est beau d'être sûr de ce qu'on a vu, mais on a tous passé un cheminement de questionnements qu'on se posait à nous-mêmes, etc., où nos doutes étaient aussi là-dedans, qu'on a pu écarter l'un derrière de l'autre. On a eu certaines réponses qui ont pu nous aider à confirmer que ce que l'on voulait, c'était bien ça, etc., etc. Mais ça, ça a un peu épuisé un peu vos forces morales, je pourrais dire, de cette façon. On vous dit de prendre soin de votre santé, de vérifier, d'être bien sûr de bien vous alimenter, de faire de l'exercice. On vous dit de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. C'est la façon pour passer à l'action et de rendre les choses, je voudrais dire, concrètes ici pour justement vous donner la liberté de faire ce que vous voulez. C'est faire attention émotivement aussi. Avec ce chakra, il dit, qui nous parle du deuxième chakra, qui nous parle justement en particulier de vos émotions. Donc, de faire attention, stabiliser, être, comment je peux dire ça, vous calmer, ne pas laisser vos émotions partir à des bandades. C'est pas de les maîtriser non plus, mais de se donner la chance de faire des choses tranquillement. Ici, on ne va pas à l'encontre de ce que l'on ressent de toute façon. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, c'est juste que c'est de la lassitude. On se pose un million cinq cent mille questions, on essaie de tout régler dans notre tête. C'est ça un petit peu qui rend un petit peu peu. On est fatigué. On est fatigué de penser. Je pense que c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène. En plus, vous avez les rêves qui viennent ici en plus à renchérir sur les choses. Par contre, on les voit avec le chakra du cœur, donc on n'est plus dans les émotions, mais dans tout ce qui est altruisme, tout ce qui est compassion, gentillesse. On a une vision positive de la vie, etc., etc. On a un bien-être, une confiance en soi, une confiance en la vie, etc., etc. On ne parle de connexion avec soi et son esprit par les rêves. Restez attentifs. Croire au pouvoir des rêves, il y a une certaine guidance et direction qui pourrait vous être ici. pressentis, OK, avec ce 33-là qui n'est un ossa aussi, qui est un ombre-mètre, 3-3, qui est la communication qui est fluide, évidemment, l'expansion, le 3. C'est le 3 aussi, c'est le troisième chakra, celui du plexus solaire dont je suis. C'est le bonheur, c'est l'abondance, c'est la bonne humeur, c'est la confiance en soi, c'est, ça augmente notre courage, beaucoup de sagesse dans nos décisions, comment je pourrais dire ça avec aussi, c'est le je suis. Alors, c'est vraiment dans une acceptation de ce que l'on est. Au niveau du rêve et du chakra du cœur, moi, je vous dirais de laisser passer cette énergie-là par votre cœur, c'est-à-dire, on est, comment je peux dire, il n'y a pas de jugement avec le cœur, il n'y a pas de, il n'y a pas de, je ne serai jamais capable de faire ça, c'est comme si, je veux dire, tout vient par, est-ce que c'est par les rêves, peut-être, pour certains, parce qu'il y en a qui vont me dire que moi, je ne rêve jamais ou je ne me souviens jamais de mes rêves, ça peut être dans un demi-sommeil aussi, pendant une méditation, peu importe, il y a un canal ici qui vous est suggéré, c'est vos rêves qui sont ici, peut-être, au moins, tout ce qui pourrait ressembler à un certain rêve, qui pourrait, va dire ici, vous donner certains messages ou alors, ça passe bien de toute façon dans cette période-là, peut-être que vous allez justement, dans cette période-ci, peut-être être plus facile pour rêver à certaines choses, certains événements qui vous reviennent en mémoire, ou alors certains rêves qui viennent vous amener dans une direction que vous avez choisie mais dont vous ne voyez pas nécessairement, je ne dirais pas la possibilité, mais je dirais plutôt l'ouverture dans ce sens-là aussi, parce que ce 33 est un nombre-mètre, les autres peuvent avoir aussi une importance dans cette période-ci par rapport à vos rêves, dans le sens qu'il y a peut-être des choses que vous allez avoir besoin d'aller chercher des autres ou que les autres peuvent vous apporter, il ne s'agit pas ici de voler, quoi que ce soit, on parle ici d'entraide, donc c'est un peu surtout que les 33, alors c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, au niveau des rêves, mais comme je vous dis, ça passe par le cœur, donc ce n'est pas des choses qui sont totalement irréalisables ou alors excentriques ou nuisibles ou quoi que ce soit, on est vraiment dans des valeurs, comme je vous dis, de compassion, de gentillesse, etc., avec des valeurs du cœur, d'accord? On va passer à l'action que l'on pourrait entreprendre, ou non, parce qu'on n'est pas toujours tous dans la même énergie, je suis certaine, on va aller voir un petit peu ce que les cartes nous disent. On nous parle ici du roi de feu, bien effectivement, il y a de l'action avec ce roi-là, avec ce rouge-là. On nous parle également du regard intérieur avec la valeur du 8. et la toute dernière, le 29, l'éveil de votre génie inné. On ne restera pas pris, si on a des difficultés, ça ne sera pas longtemps. On nous parle du roi de feu, cher ami vierge ici, où on vous dit de vous concentrer, de vous concentrer, de vous concentrer. Si on est pour partir, je veux dire, sur une bonne démarche, on vous dit bien de rester sur la ligne, un peu dans ce sens-là. On vous parle de communiquer votre vision, d'agir comme un leader, et on vous dit que vous serez peut-être conseillé par une personne créative, quelqu'un qui vous donne des solutions si parfois vous vous sentez bloqué. On est dans une énergie d'être quand même d'ancrage, d'action avec ce rouge. Donc, on est poussé, veut dire, à vouloir avancer ou à bouger les choses. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de vous concentrer. Arrêtez de trouver 1,7 millions de raisons pour ne pas y aller ou alors de trouver tellement de façons d'y aller qu'on ne sait plus laquelle choisir. Concentrez-vous sur une, ce sera la meilleure. Alors, c'est un peu dans cette idée-là qu'on vous l'amène ici, mais j'aime aussi que vous serez conseillé par une personne créatrice. Ça se peut fort bien que dans un moment dans cette quinzaine où vous allez peut-être vous sentir comme vous avez choisi une direction, mais vous avez l'impression que vous avez atteint alors qu'on vous dit non, non, regarde, si tu faisais de certaines façons, il y a des façons où tu peux retourner un petit peu en arrière pour prendre une autre allée ici. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi. On ne se rend pas un blocage, surtout pas que le roi. Le roi, c'est la réussite. Alors, c'est la valeur du 13 aussi qui nous parle d'action, oui, d'action avec le 1, mais le 3, c'est l'expansion. Donc, on y va pour mettre le paquet. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici. Ça veut dire qu'on ne peut être défaitiste aucunement, d'accord? Regards intérieurs ici avec le 8 qui nous parle de réussite, mais il parle de karma aussi. Toutes les actions que vous avez faites en bien qui vous reviennent ou en mal qui vous reviennent. On nous parle de regard intérieur, de voir un peu comment vous vous sentez dans tout ça, de vous écouter aussi, de voir un peu. Le regard intérieur, c'est vraiment de voir le ressenti, comment vous vous sentez dans la position. Est-ce que vous vous sentez bien dans la position où vous êtes? Est-ce que vous sentez que vous avez, c'est exactement ce que vous cherchiez? C'est peut-être dans cette idée-là le ressenti qu'on va, c'est un petit peu ce qu'on va examiner à l'intérieur de nous. Le ressenti qu'on a, est-ce qu'on est, est-ce qu'on se sent, je veux dire, un peu en dehors, un peu trop en dehors de notre zone de confort qu'on est, on se sent vraiment inconfortable? Ce n'est pas du tout la sensation que j'ai ici, mais bon, c'est des questions que vous avez à vous poser. Il va falloir ouvrir votre esprit. On voit bien ici l'éclairage ici qui est autour de votre aura, on va le dire de cette façon-là. Le troisième oeil et le chakra de la couronne est très ouvert, donc la compréhension et la création, elles sont là. C'est à votre disposition. Le cœur est bien défini également aussi, si vous le voyez ici. On est vraiment dans une énergie ici beaucoup plus complète. Moi, je pense qu'on va, avec ce but-là, moi, je vous dirais que j'aurais presque envie de vous dire que, parce qu'on a un bon discernement, un bon jugement. Le but vous amène cette énergie-là. Donc, je veux dire, on n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce qu'on se demande qu'est-ce qu'on fout là? Est-ce qu'on avait vraiment pris la décision? Est-ce que c'est vraiment là qu'on voulait se rendre? Au contraire, c'est un peu comme si vous alliez à l'intérieur un peu vous interroger parce que peut-être à l'extérieur, vous vous sentez très bien et vous trouvez ça un peu louche parce que vous n'êtes pas nécessairement dans votre zone de confort. C'est un peu ce qu'on va tâter à l'intérieur de nous pour voir un peu si c'est de l'inconscience ou alors vraiment, c'est normal qu'on se sente de cette façon-là. Ça peut être cette idée-là que je vous l'amène aussi. Mais le regard intérieur va vous amener aussi des réponses, va vous amener aussi des sensations qui font que vous pouvez relativiser un petit peu ce qui se passe aussi dans cette quinzaine-là parce que le génie est né ici. On n'est pas à court de solutions, malheur, pas du tout. C'est vraiment comme si vous étiez toujours à un moment où peut-être que vous, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez peut-être un peu plus, on ne va pas aussi loin qu'on a déjà vu. Votre créativité ici vient ou du moins certaines solutions, certaines choses ou des événements qui se placent tout simplement sur votre chemin qui viennent justement répondre peut-être à certaines questions ou c'est comme si c'est qu'au moment où on se pose des questions, les solutions viennent. Ça peut être dans cette idée-là qu'il n'y a pas d'arrêt dans la façon que vous réfléchissez mais dans la façon que vous passez à l'action non plus. C'est comme si, c'est pas qu'une question on amène une oncle mais c'est comme au moment où on a une question on a une réponse donc on peut encore faire un autre chemin. C'est comme si le chemin s'ouvre de cette façon au moment où est-ce qu'on... Parce que l'éveil de votre génie il n'est avec ce 5-là. C'est... Puis en plus avec l'énergie du 29 qui nous parle de 29 c'est 11 ça revient à 11 qui revient à 2 la collaboration mais l'ouverture d'esprit aussi la collaboration. Donc on est dans une énergie ici où est-ce qu'il faut s'ouvrir ce qui vient à nous. Mais c'est... C'est imaginatif c'est créatif ce qui vient à vous. C'est comme si c'était des solutions peut-être à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé mais que les propositions viennent dans ce sens-là c'est comme mon Dieu j'aurais jamais pensé à ça mais effectivement ça pourrait m'aider. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici parce que si vous regardez bien l'énergie ici du troisième un et du chakra où est-ce qu'on dit je crée donc les choses la créativité vient ici vous donner un support additionnel on n'est pas à court de solutions on n'est pas à court d'idées on n'est pas à court d'opportunités j'ai presque envie de dire non plus. C'est ça qui est la beauté de la chose c'est qu'au moment où vous pensez que vous avez peut-être été vous avez peut-être choisi trop vite que vous semblez avoir presque atteint une certaine impasse tout de suite c'est comme si le monde s'ouvrait encore une autre fois puis c'est comme ah ok je pourrais peut-être choisir il y a d'autres choses qui s'ouvrent après qui fait que on ne se sent jamais bloqué et on continue notre chemin notre chemin c'est un petit peu dans cette idée-là donc c'est un peu dans ces moi je le sens comme une direction qui vous est pas nécessairement révélée à long terme c'est comme si on voyait les choses peut-être petit à petit est-ce que c'est pour éviter que vous vous affoliez ou peut-être que vous pensez que non non c'est pas du tout là que je veux aller mais les étapes que vous passez ici vous amènent de toute façon à ce que vous avez demandé on vous amènera pas pour faire quelque chose que vous ne voulez pas c'est sûr mais dans un certain sens c'est comme si ça vous amenait à ce que vous êtes en mesure de prendre est-ce que je m'exprime bien ce que j'essaye de dire on vous présente ce que vous êtes en mesure d'accepter au fur et à mesure donc c'est pour ça que je vois ça comme des choses des portes comme ça qui s'ouvrent à chaque fois que vous pensez que c'est la dernière porte qu'il y a autre chose qui s'ouvre donc il y a toujours un moment toujours le moyen d'aller plus loin de chercher autre chose de voir autre chose plutôt que de chercher autre chose parce qu'on reste dans la lignée mais c'est comme si on y va une étape à la fois je pense que ça représente encore plus le ressenti que j'ai par rapport à ces cartes ici n'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous vous sentez que c'est la bonne chose on n'est pas du tout dans un climat ici où on ne sait pas trop où on s'en va on fait ce qu'on a à faire dans le moment dans le ici maintenant et dès que ça devient autre chose que le ici maintenant parce que ça amorce sur d'autres projets même si on est toujours dans le ici maintenant c'est des portes s'ouvrent au fur et à mesure donc on n'est pas bloqué on n'est pas fermé ça ne vous donne pas une vision nécessairement à très long terme mais ça vous donne une vision qui vous rassure parce que ça va dans le sens que vous voulez on n'est pas bloqué et vous le faites avec une foi une croyance une espérance que les choses vont on est poussé de façon avancée avec ce 29 qui nous revient à 11-2 qui est le nombre mètre donc qui nous parle deux fois de l'action donc c'est on ne peut pas rester immobile avec un 29-11 c'est pratiquement sinon ça devient l'adrénaline qui n'est pas dépensé donc on vient nerveux impatient etc alors si vous sentez dans cette sensation-là libérer un peu veut dire de l'énergie parce que vous retenez quelque chose ici alors qu'on vous demande avec le 11 justement de laisser aller justement de vous lancer c'est le moment l'action on veut dire elle est là c'est le moment de passer à l'action ok c'est pas un jeu qui est très difficile je pense que les bénédictions moi je pense que ce qui va ce qui serait peut-être votre difficulté ou du moins ce que je pourrais entrevoir la difficulté c'est votre votre j'allais dire votre votre envie de pas nécessairement vivre des grands changements c'est pas nécessairement votre tasse de thé mais ici on sent que il y a quand même une certaine forme d'abondance pas d'abondance mais d'abandon de votre part j'ai l'impression c'est comme si à un moment donné on se disait bon on va laisser aller les choses on verra bien où ça va nous mener de toute façon vous savez que vous avez le contrôle de votre vie donc si c'est quelque chose qui vraiment ça va pas dans le sens que vous voulez vous êtes en mesure en tout temps d'arrêter les choses on est pas ici c'est pas une obligation comprenez-vous donc on est à l'aise mais en même temps on est quand même curieux parce que notre ressenti nous dit d'y aller donc à vous de voir qu'est-ce que vous allez prioriser évidemment mais je suis certain que vous avez la possibilité si vous le désirez d'accord alors voir ce que les messages des portes auront à vous dire pour cette quinzaine alors je vais prendre la porte de l'univers ici la porte de l'univers l'intention que j'ai mise c'est qu'on parle de ce qu'on vous propose ce que l'univers vous propose ensuite on a l'âme tiens pourquoi j'en ai deux les portes de l'âme ici qui vont vous dire l'intention que j'ai mise ce que votre âme vous demande dans les circonstances évidemment et la toute dernière l'intuition ce que l'intuition vous souffle voilà alors ce que l'univers vous propose ici on vous dit le maître de l'oeuvre avec ce 33 encore 33 ou 35 35 pardon le maître de l'oeuvre on vous dit que le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves ce qu'on pourrait dire ça revient pas mal à résumer un petit peu ce que j'ai dit le courage mais je pense que c'est pas ce qui vous manque c'est sûr qu'on est un petit peu sur nos réserves parce que je veux dire que l'inconnu ne nous fascine pas nécessairement mais on a le courage pour justement mettre un pied en avant pour justement tenter le terrain comme je vous dis c'est vous qui avez le dernier mot toujours donc qui était en mesure de stopper les événements ou pas selon votre ressenti toujours on va aller voir ce que votre âme vous demande dans cette quinzaine on parle de l'inaction ici on vous dit de cesser de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir autrement dit je vous dirais je vais revenir encore à ce que je vous ai dit depuis le début écoutez votre ressenti je pense que l'âme c'est un peu ce qu'on essaye de vous passer comme message arrête d'écouter ton mental puis écoute ce que tu ressens c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène moi pour ne pas rester dans l'inaction parce que vous avez un bout de chemin à faire dans cette quinzaine ça c'est assez clair avec les cartes qui viennent à vous et vous avez toutes les possibilités de toute façon donc ce serait bête de manquer ces opportunités-là mais je suis certaine l'inaction ici n'est pas suggérée au contraire on vous dit de ne pas résister écoutez-vous vous allez voir que vous dire même si ça a l'air paniquant dans une première pensée on s'habitue à cet état-là pour justement passer par-dessus la panique d'avancer un peu pour aller voir un peu ce qu'il vous est proposé mais je suis certaine vous est protégé de toute façon on va voir ce que l'intuition vous souffle on parle des mots ici avec le 37 on vous dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez pour passer à l'action vous l'avez dit ici c'est vraiment une belle carte moi je trouve parce que les mots choisis oui c'est des choses qu'on fait généralement puis je dis en général sans parler de signes en particulier on est tous plus ou moins dans cette même barque les mots que l'on choisit qu'on ne prend pas nécessairement conscience d'un impact des mots du poids des mots qu'on a l'impression qu'on est positif mais parfois certaines formules ou certains mots qu'on utilise sont loin d'apporter l'énergie positive qu'on aurait aimé donner dans l'affirmation ou même dans la façon que l'on juge un moment où on est un petit peu mal pris faites attention aux mots que vous utilisez gardez-vous bien de prendre des mots qui auraient une connotation négative ici on essaie de changer dès qu'on a une pensée négative on la change tout de suite avec quelque chose de positif on essaie de la mettre d'un côté plus positif pour garder cette énergie-là d'action de bien-être que vous ressentez quand vous vous sentez dans le bon chemin alors mettez-vous dans cette amenez-vous cette énergie à vous on vous dit bien que ce que vous envoyez va vous revenir donc mettez-vous dans cette énergie-là de positivité de voir les choses ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des aléas il n'y aura pas de difficulté mais voyez les choses pour qu'elles sont non pas pour le drame que ça pourrait apporter étant donné que vous gérez les choses quand même avec efficacité donc juste prendre attention faire attention un peu les mots que vous allez utiliser durant cette quinzaine particulièrement ça pourrait avoir je dirais un impact à plus grande ou petite échelle c'est vous qui allez voir un peu ce que ça peut faire mais c'est surtout au niveau de votre façon de penser votre façon de voir que ces mots ont peut-être un impact alors voyez un petit peu comment vous résumez un petit peu ce que je vous amène ici on revient avec l'énergie globale ce qui pourrait s'avérer ou ce qui s'est avérant en principe la tendance on nous parle de bénédiction de la vie on vous dit que la vie offre sa bénédiction elle est le vent du changement qui te traverse et ce changement est ta bénédiction n'essaie pas de t'accrocher même si le changement semble inconfortable car tout va se transformer comme par magie lorsque ce sera le bon moment quand tu regarderas en arrière tu ne verras que de l'amour namasté alors voyez bien cette carte là comme pour ce qu'elle est ça vous annonce probablement un petit peu ce qui pourrait s'avérer pour vous en tout premier lieu comme un bois mais au contraire c'est vrai que tout changement amène son lot de différence de son lot de brassage à vous de voir comment vous le voyez mais je suis certain il ne s'agirait pas ici de bloquer ce changement là parce qu'on vous dit ce ne sera peut-être pas nécessairement sur le coût que vous allez voir que ce changement là est bénéfique pour vous mais c'est quand vous allez laisser s'installer que vous n'allez en fait pas le laisser s'installer quand vous allez l'installer j'allais dire plutôt en regardant en arrière vous allez percevoir vous allez dire que c'était vraiment le bon mouvement à faire c'était le bon mouvement à faire la bonne action à entreprendre ici donc ce qui nous a paru dans un premier temps à ce qu'on n'avait pas vraiment besoin de ça pour le moment ça s'avère un changement ça s'est un changement bénéfique alors c'est un petit peu cette dédiction là qu'on vous amène que les changements qui vont dans cette quinzaine là ont un impact bénéfique sur votre vie alors prenez les écoles de cette façon là parlez-en en bon terme avec des bons mots pour justement aller chercher le maximum de cette énergie là qu'on vous amène ici d'accord cette chance là qu'on vous donne de toute façon de mettre des changements dans votre vie pour répondre à vos besoins à ce que vous avez demandé souhaité etc d'accord et bien quand même c'est un jeu quand même moi je trouve inspirant je ne sais pas comment vous allez vous le prendre mais je suis certaine ici pour moi c'est un tirage qui est positif ça nous amène à une autre étape pourtant qu'à moi c'est positif en soi alors à vous de voir exactement comment vous allez vivre cette quinzaine là mais je suis certaine il n'y a pas de choses qui ressortent nécessairement puis je ne vous sens pas bloqué non plus je ne vous sens pas non plus fermé veut dire l'idée de faire ces changements il y a toujours un petit peu il y a toujours une sensation un peu quand même de on veut voir pourquoi ou alors on veut oui un changement mais on peut-tu comprendre un peu le pourquoi du comment ça qui vient toujours puis c'est pas mauvais non plus en soi mais donner la chance à ce changement là de veut dire de vous apporter justement ce que vous voulez même si vous ne l'aviez pas vu de cette façon là dans un premier temps ok c'est le meilleur conseil je pense que je peux vous donner dans cette quinzaine là on va passer maintenant si vous voulez bien à la deuxième partie c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions toujours c'est vous qui déterminez le ou les domaines à lesquels vos questions vont s'adresser je vous ai mis une labradorite et un croix rose simplement pour différencier les deux réponses alors mettez vos questions en mettant sur dire sur quelle pierre vous mettez vos questions les réponses que vous voulez avoir si je vous suggère toujours de poser des questions très directes pour avoir une réponse directe qui vous amènera le moins d'ambiguïté possible si vous avez besoin de réflexion pour la formulation peu importe mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la reprendre pour avoir vos réponses sinon je vous offre un 10 secondes de réflexion alors si c'est suffisant pour vous tant mieux c'est pas assez bien écoutez vous savez quoi faire mettez la vidéo sur pause alors 10 secondes c'est parti alors mes chers vierges c'est le moment de répondre à vos questions alors pour la labradorite ici réponse à votre question on vous dit attendez-vous un signe cher ami il y aura des choses qui vont vous faire vous allez remarquer qui vont peut-être dans la direction où vous voulez aller on vous demande de vous attendre à des signes soyez attentifs il y aura peut-être des actions à entreprendre vous verrez bien selon le sens de votre question et au niveau du temps ça nous donne d'ici un mois donc d'ici la fin de mars évidemment d'accord plus ou moins au niveau du quoi chose réponse à votre question où on vous dit que de demeurer positif bon ça sera peut-être pas dans l'immédiat mais ça reste que ça sent bon on va le dire de cette façon-là pour résumer demeurer positif ok au niveau du temps ici on vous dit d'aller dans le on vous dit d'aller dans le sens de la vie de ne pas aller à l'encontre même si vous semblez que vous éloignez de votre question laissez aller laissez la vie il y a peut-être déjà resté positif c'est un petit peu dans ce sens-là peut-être qu'on vous l'amène aussi cette phrase-là peut-être que dans un premier temps c'est pas le moment ou c'est pas nécessairement mûr je suis certaine laissez le temps passer laissez le temps couler un peu dans cette idée traduction livre évidemment alors mes chères vierges c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 29 février 2024 moi je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous évidemment je vais aussi vous souhaiter beaucoup d'amour de santé de prospérité pour cette quinzaine faites attention à vous c'est important nous on se revoit d'ici une quinzaine comme d'habitude alors en attendant je vous dis au revoir et à la prochaine au revoir on se revoit